Emmerick Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprises déjantées Il est temps d'accueillir une personne que j'adore et ça fait un moment que je veux la recevoir C'est Sophie Tapie dans le Rico Show Elle est belle, vous êtes sur lepure.radiovel.fr sur Dailymotion Elle est belle comme un coeur, ça va c'est plus ? Merci d'être là vraiment, merci beaucoup Ça va bien, et vous ? Bah écoute en pleine forme je suis très heureux de te voir Ah c'est gentil Et tu sais qu'en plus avant de te recevoir il y avait un super reportage sur toi ce week-end sur TF1 Ouais sur 50 minutes inside Il était super bien fait Ouais c'est hyper cool Franchement ça m'a fait encore plus kiffé Déjà que j'étais en kiff de te recevoir Mais là c'est bien parce qu'ils sont allés même sur tes passions, sur l'équitation, sur la country Et donc j'ai vraiment kiffé ce reportage Comment on fait pour faire un reportage sur TF1 comme ça ? Ils te contactent, ils disent voilà on aimerait bien Non non j'ai une équipe qui bosse bien J'ai un super attaché de presse qui est François Troller qui est là ce soir Et tu le mérites aussi, franchement moi je te dis franchement Je te suis sur The Voice etc Après je vais pas dire que je suis comme ta fan base Mais quand je vois le reportage sur toi, moi j'ai kiffé le reportage Il m'a pris, franchement c'était sympa, t'avais pas mal de choses à raconter Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont fait le reportage Parce que vraiment t'avais pas mal de choses à nous dire Sophie tu as 27 ans Oui Voilà, tu as participé notamment à The Voice 2 T'as fait plein plein de choses avant Mais en tout cas c'est ce qui t'a fait connaître auprès du grand public On peut dire comme ça Oui 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 Et comment on fait The Voice ? Ça se passe comment ? C'est-à-dire que toi, tu voulais faire un télécrocher absolument ? Pas du tout Moi à la base on m'avait déjà proposé la Starac pour être très honnête avec moi Mais j'avais pas aimé le côté filmer 24 sur 24 L'aspect télé-réalité qu'il y avait derrière Moi j'ai besoin de... Déjà je suis un rat des champs, j'aime pas la ville Je suis une nana qui aime la campagne, j'aime les chevaux Donc déjà être en ville je supporte pas Et alors dans un château où je peux pas sortir etc, je peux pas Mais toi t'étais quand même attiré par la lumière et les caméras Puisque je vois qu'à l'âge de 16 ans t'as tourné dans une série Commissaire Valence Ouais, enfin bon ça c'est... C'est une petite apparition J'ai fait d'autres trucs avant heureusement J'ai pas commencé par ça mais... Non mais t'as fait ça notamment Donc c'est que déjà depuis que t'étais gamine t'avais envie d'être un petit peu sous les projecteurs Bien sûr, non mais j'avais très envie d'être une artiste Et qui dit artiste dit pas forcément que de faire de la musique évidemment Bien sûr, bien sûr Et d'ailleurs tiens, question comme ça T'aimerais faire un peu plus d'acting que de chansons ? Non, non, non Moi ce que je préfère par-dessus tout c'est la chanson Maintenant j'ai fait trois ans de théâtre J'ai adoré le faire J'ai eu la chance de jouer dans une super salle, une super pièce avec des super comédiens Donc tout ce qui est boulevard et tout Moi ça m'éclate Moi j'ai fait du cinéma aussi mais j'ai beaucoup moins aimé tu vois C'est le fait que ce soit hyper répétitif Que tout est... Y'a rien de... T'as un filet j'ai envie de dire Au théâtre tu peux pas te gourer T'as 1200 personnes devant toi tous les soirs Si t'as langue à le fourche ça s'entend Et puis si tu te goures ça s'entend aussi Et y'a pas une fois ou un soir il y a une réaction Tous les soirs c'est différent D'ailleurs tu me fais penser à ça Je vous mettrai la vidéo On a reçu Oda et Daco Peut-être que tu connais Ces deux humoristes en fin de compte Tu leur donnes des mots Et ils font une impro en chanson Ah oui 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 Tu vois ils avaient fait ça à Soprano et tout Et je suis allé voir leur spectacle Ils m'ont fait monter sur scène Et je peux te dire la pétoche que t'as Je vous jure ici on fait les malins etc Sur les plateaux et tout Mais quand t'es sur scène t'as une pétoche Parce que là on est à la radio On réalise pas les auditeurs A la télé c'est pareil Mais là t'es en face de 400-500 personnes Et je vous jure je vous mettrai la vidéo Je faisais pas le malin du tout Et je crois que ça réagit à le bord Concernant la venue de Sophie Via le hashtag Ricocho T'as les tweets également devant toi Sophie Si tu veux en sélectionner de temps en temps Ah très cool j'avais pas vu Hashtag Ricocho on nous dit Trop belle Sophie On nous demande aussi Est-ce qu'on peut voir le chien La caméra est juste là Sophie Waouh l'entrée avec la guitare On nous dit Sophie un rayon de soleil Coucou Sophie Est-ce que tu n'as pas trop chaud avec ton bonnet Ce genre de questions-ci qu'on adore Alors non moi je suis Elle est lookée Je suis ce qu'on appelle communément un cul gelé J'ai froid tout le temps Mais vraiment j'ai froid tout le temps C'est infernal Qu'est-ce qu'il faut pour te réchauffer Sophie ? Mais je sais pas malheureusement Emmerich se positionne Ouais j'ai l'impression qu'il a tenté un truc Non mais à tout moment tu peux demander C'est Emmerich hein je te le dis Tu sais à tout moment tu peux demander On peut te réchauffer Et donc on revient sur toi Sophie Belle transition Voilà Donc on est sur ton album Country Ouais Donc toi c'est vrai La Country c'est ce que tu kiffes Et ton album il est sorti au mois de mai Ouais fin mai début de journée C'est le coup de désextrait déjà Et tu vas nous faire un live dans quelques minutes Ouais Je sais que les auditeurs du Ricocho adorent le live Donc mettez-vous bien en place Parce que ça arrive dans quelques minutes Si tu peux nous raconter Les conditions De De cet album Que tu as enregistré Je crois que tu l'as enregistré à Montréal toi Ouais je l'ai enregistré à Montréal Pour la simple et bonne raison Que j'ai pas de maison de disque en France Ouais Ma maison de disque est québécoise J'ai dû aller jusque là-bas pour me trouver une maison de disque Ah ouais Ouais Sérieux en France J'ai fait de la borne Ah c'est fou Parce que pourquoi C'est parce qu'ils voulaient t'amener sur une autre direction artistique C'est plein de choses Non non je pense que c'est plein de choses D'accord D'accord Mais de toute façon des fois en France il y a des trucs que tu comprends pas Il y a des trucs dans ce pays Tu comprends pas Il y a des gens qui ont du talent Tu les mets au frigo Tu comprends pas Regarde moi Moi je fais des trucs Alors que je suis zéro Oh C'est pas ton peu cher Non mais attends Il fait trop son peu cher Il fait trop son peu cher Non non je rigole Je rigole C'est pour Vanity Je le trouve là T'as remarqué ou pas C'est vrai d'ailleurs Sophie Je tiens à te le dire C'est la première fois que je vois Aymeric comme ça D'habitude Ils ont mis la petite musique C'est vrai ou pas Ah ouais c'est vrai C'est un mélange tu vois Il est un peu gêné Impressionné Je sais pas je comprends pas Il a le fond de teint qui coule Ça veut tout dire Tu mets pas de fond de teint Sophie Elle revient d'une émission Il est tout maquillé Mais Sophie est-ce que tu peux le confirmer Qu'il est beau gosse quand même Ah oui il est très beau gosse Il est très beau gosse Tu rentres sur ce terrain là Maintenant qu'on en parle Quand te dire que sans mauvais jeu de mots Avec toi je risque de faire tapis T'as vu comment il s'est posé sur la table Il s'est pris pour Christian Grey Merci d'avoir regardé cette vidéo